Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Au Quotidien, l'actualité de ce jour. Vous vous êtes présentée par Laure Girard. Bonsoir Laure. Bonsoir Enzo, bonsoir à tous. Dans ce journal du mardi 26 mars, on parle politique et pouvoir d'achat. Oui, avec des représentants de l'intersyndicale, des retraités en Sarthe. Gilbert Charrier pour le syndicat FO et Dominique Hertz pour la CGT. Et il manifestait ce mardi matin. Et puis dans la suite, c'est déjà bientôt les élections européennes. Chronique Europe aujourd'hui avec Stéphane Alanik, directeur de la Maison de l'Europe, le Mansart. Pour qui allons-nous voter le 9 juin prochain exactement ? Que font les députés européens ? Vous vous posez peut-être la question, eh bien on en parle. Oui, juste après, à partir de 18h45, tout de suite, vous le savez, place à l'actu du jour. Au sommaire de cette édition, une rencontre avec des passionnés, une fois n'est pas coutume dans notre JT. Oui, un team presque 100% sartois et qui va participer pour la première fois aux 24 heures moto en avril. Un challenge pas si simple à relever. Et puis le forum des métiers de la sécurité se tenait ce mardi à la CCI du Mans. Un secteur qui embauche et qui recherche. Nous le disions en titre, les 24 heures moto approchent à grands pas. Et parmi les équipes engagées, il y a un team composé presque exclusivement de sartois. Plein gaz 72 s'apprête à disputer pour la première fois cette course mythique au Mans et se frotter au plus grand de ce sport que là en selle les a rencontrés. Cette moto roulera bientôt sur le circuit du Mans pour les 24 heures. Les 20 et 21 avril, le team Plein gaz 72 disputera sa toute première édition entre copains. C'est parti d'une histoire entre potes, en fait d'une passion qu'on avait depuis petit à faire des courses. Et en fait, le but c'était d'arriver aux 24 heures moto. On allait sur les circuits entre copains. Puis en fait, on a monté une association afin de rentrer un peu de sponsors. La moto, c'est un sport de riche pour les pauvres. Et du coup, on en est arrivé avec l'association qui a pris du volume et ainsi de suite. En fait, c'est un rêve de gosse qui se concrétise. Depuis tout petit, en fait, on a monté les échelons, c'était pour en arriver là. Depuis maintenant quelques années, l'équipe gravit les échelons avec des courses d'endurance jusqu'à atteindre ce Graal pour un team presque exclusivement sartois, disputer cette course mythique. Déjà, la participation en elle-même, c'est déjà un premier objectif. Parce que, comme vous dites, beaucoup de préparation. Ça fait des mois qu'on est dessus, pour ne pas dire presque un an. Nous, les objectifs qu'on s'est fixés, c'est d'être au départ des 24 heures, de qualifier l'ensemble des pilotes. Et de finir la course, et surtout de la finir. Et si on pouvait la finir, nous, sur un milieu de tableau dans notre catégorie, donc en super stock, déjà, ce serait un super objectif. Finir et puis milieu de tableau, ce serait parfait. Pour cela, une trentaine de membres composent l'équipe des mécaniciens au pan-auteur, en passant par les intendants. Cette année, nouveautés dans leur catégorie super stock, ils pourront être quatre pilotes. Avec parmi eux, un expérimenté. Hervé Chéron va disputer ses cinquièmes 24 heures. Rejoindre une équipe qui va, elle, faire sa première participation au Mans, bien que c'est une équipe qui ait déjà fait des participations en course d'endurance, c'est quelque chose de très challengeant de les aider à leur apporter des choses que moi, j'ai pu apprendre par le passé. Bien sûr que je suis optimiste parce que c'est une équipe qui va faire sa première participation aux 24 heures du Mans. Toutefois, c'est une équipe qui a déjà plusieurs expériences en endurance. Ils sont finisseurs à chaque fois. Donc une équipe qui termine une course de 24 heures, c'est déjà quelque chose de fantastique. C'est en tout cas l'objectif. Le team se prépare pour les prélements qui auront lieu les 2 et 3 avril avant de rentrer dans la semaine de course et conclure en beauté cette aventure de passionnés. Même en moto, vous risquez d'avoir des difficultés à passer le tunnel Wilbur Wright au Mans dans les prochaines heures. Oui, oui, des travaux sont en cours en bas du tunnel, dans le sens de la descente. Notre ami Enzo Maubert s'en est rendu compte à ses dépens puisque des ralentissements sont signalés depuis ce mardi matin. Il s'agit d'enlever le terre-plein au bas du tunnel pour permettre aux cyclistes de passer à toute vitesse lors de leur boucle finale du région Pays-la-Loire-Tour le 5 avril prochain. Des travaux surprises qui ont lieu de 9h à 16h ce mardi et mercredi. À terme, la municipalité nous fait savoir que ce terre-plein sera remplacé par des équipements amovibles. Un métier à présent qui attire de plus en plus de candidats en Sarthe et ailleurs, celui d'agent de sécurité. Oui, les métiers de la sécurité en général. Entre 300 et 400 personnes sont venues à la rencontre des recruteurs lors du forum des métiers de la sécurité privée et de la défense qui se tenaient ce mardi à la CCI du Mans. Aujourd'hui, le secteur est porteur et se professionnalise. Anthony Piton. La sécurité privée, un secteur qui recrute. Ces candidats l'ont bien compris. Au Mans, ils sont des centaines pour s'informer ou postuler. Je cherche quelque chose qui pourrait m'intéresser, la sécurité. Je suis là pour découvrir les entreprises qui pourraient me donner un contrat ou une formation qui pourrait m'intéresser. La profession est devenue incontournable. Les agents de sécurité sont de plus en plus présents, notamment dans l'événementiel. Alors nous, on recrute tout le temps parce qu'on a beaucoup d'événementiels, que ce soit pour des matchs, des concerts ou les 24 heures du Mans. Donc on recrute tout le temps, tout le temps à la recherche. Une recherche constante qui pousse même des recruteurs parisiens à venir au Mans. Cette société va embaucher plus de 200 agents pour des missions pendant les Jeux Olympiques. On recrute absolument tout profil. On n'a pas le profil en tête de la personne musclée, etc. Pas du tout, on recrute absolument tout profil. Femmes, hommes, seniors, jeunes, tout le monde. On est donc bien loin du cliché du vigile. La profession d'agent de sécurité est aujourd'hui réglementée et requiert une qualification spécifique, ainsi qu'une carte professionnelle. C'est un métier qui a beaucoup, beaucoup évolué et qui est très, très encadré à l'heure d'aujourd'hui. Ce qui fait qu'on espère avoir une meilleure image du métier par rapport à certaines années. Il faut avoir effectivement un casier judiciaire vierge. Et puis en termes de niveau de français, il faut aussi avoir un certain niveau parce qu'on est amené à gérer des situations qui peuvent être complexes. Seul point noir, les postes proposés sont rarement des CDI à temps complet. Mais beaucoup de temps partiel, voire même de missions plus ponctuelles. Journée de mobilisation pour les retraités ce mardi également. Deux représentants de l'intersyndicale sont avec nous sur le plateau. Gilbert Charrier pour le syndicat Force Ouvrière et Dominique Hertz pour le syndicat CGT. Même que c'est marqué sur vous, syndicat CGT, retraité Dominique Hertz. C'est donc Gilbert Charrier à mes côtés pour FO. À l'appel de l'intersyndicale partout en France aujourd'hui, des cortèges de retraités. Au moment où vous avez manifesté, on va le voir sur les images qu'on a réalisées, devant la permanence de Julie Delpech, députée de la majorité présidentielle, avant de vous rendre devant la préfecture. Pourquoi ce choix ? L'idée était de se rendre à la permanence et d'avoir une audience avec Mme Delpech. Aujourd'hui, ce n'a pas été possible. Elle nous a fixé un rendez-vous pour le mois d'avril. Et ensuite, vous êtes allé en préfecture. Vous avez pu rencontrer des représentants de l'État ? Oui, nous avons vu un adjoint au directeur du cabinet qui a pris note de nos revendications. Dominique Hertz, quelles étaient les revendications ? Il y avait une revendication principale en réalité. Il y en avait plusieurs. L'idée, c'était d'abord d'envoyer un message au gouvernement. Après les annonces du ministre de l'Économie, M. Le Maire, sur les coupes qui allaient être faites pour gagner 20 millions d'euros, la cible était clairement les retraités. La désindexation des pensions, par exemple, était clairement affichée. C'est vraiment une annonce que les retraités ne se laisseront pas faire. Ils subissent un certain nombre de baisses de leur pouvoir d'achat. On a gagné l'augmentation des pensions, mais ce n'est que l'application de la loi. Il a fallu se battre pour gagner l'application de la loi. Et on ne se laissera pas faire pour les futures coupes sombres que le gouvernement veut mettre en place. Gilbert Charrier, depuis 2017, vous voyez une perte clairement de pouvoir d'achat chez les retraités, même des classes moyennes. Oui, bien entendu. Je prends le retraité moyen à 1 500 euros, par exemple, pour ne parler que de lui. Lui, s'il était à 1 500 euros en 2017, il a perdu un mois de traitement, un mois de pension en 2023. Et il va perdre légèrement plus en 2024. Et tout le souci est, moins on a de retraite, plus on est sensible à l'inflation sur les produits de première nécessité, que sont l'alimentaire, le chauffage, le déplacement et autres. J'allais vous demander concrètement, ça veut dire que les retraités, aujourd'hui, réfléchissent en remplissant leur caddie, on s'alimente moins bien, tout simplement, on prend des produits de moins bonne qualité, on sort moins, peut-être ? Oui, mais si vous regardez très bien ce qui se passe pour une retraite de 800 euros, qui est vraiment une retraite la plupart du temps du personnel féminin, malheureusement, et bien le coût de l'allocation, plus le coût de la mutuelle, plus le coût du téléphone et éventuellement d'une voiture, si vous êtes en race campagne, vous êtes au-delà des 800 euros pour une personne seule. Vous partagez le même constat ? Ah, complètement. On précarise les retraités aujourd'hui ? En plus, on vit dans un département où, au niveau sanitaire, on n'est pas très bien, manque de médecins traitants, manque de spécialistes, les hôpitaux vont très très mal. Les retraités qui ont du mal à avoir un médecin traitant doivent se retourner vers le service hospitalier pour être soignés. Aujourd'hui, un retraité qui habite en campagne doit prendre sa voiture pour aller à l'hôpital. Les hôpitaux sont de plus en plus loin. On a supprimé les hôpitaux de proximité. Donc, ça veut dire que c'est un coût supplémentaire dans le budget des retraités, un coût, je dirais, globalement de l'énergie qui a augmenté de façon considérable. Et là, certains retraités nous disent qu'ils font le choix entre manger à tous les repas ou le choix aussi de supprimer les loisirs. Les loisirs, pour certains retraités, c'est terminé. Et pour revenir sur le sujet de la santé, qui est un sujet critique en Sarthe, vous l'avez dit, on en parle très régulièrement. Aujourd'hui, des retraités, j'imagine, n'ont pas de mutuel. Et puis, du coup, ils hésitent à se soigner. Il y a une perte d'égalité des chances dans cette histoire. C'est évident, mais la santé, ce n'est pas de hier. Le problème, il date depuis très longtemps. Et pour traiter le problème de la santé en Pays de Loire, il y a le plan régional de santé que vous avez plus ou moins évoqué à un certain moment. Et le plan régional de santé ne traite pas les problèmes de la désertification médicale, du manque de médecins. Il y a même le directeur de l'ARS qui dit, dans une réunion, on ne forme plus de médecin psychiatre en psychiatrie. Donc, vous voyez que les problèmes de l'EPSM d'Alone ne sont pas terminés. Pour en revenir aux retraités, une question un petit peu plus générale. Est-ce que, finalement, vous vous sentez, en tant que retraité, et donc plus actif, aujourd'hui, tout simplement plus pris en compte par le gouvernement ? C'est un petit peu ce que vous vouliez dire, aujourd'hui, d'une certaine manière, en inter-syndical. Oui, aujourd'hui, les choix politiques du gouvernement vont clairement vers les gens les plus riches. C'est-à-dire que le financement demandé, on y exclut les gens les plus riches. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que l'assiette soit un peu plus équilibrée, notamment l'ISF, par exemple, qui a été supprimé il y a quelques années. Remettre en service l'ISF permettrait d'avoir une certaine justice sociale dans le financement des soins, en général. La sécurité sociale, en plus, est moins alimentée, avec les cadeaux fiscaux qu'a fait le gouvernement, avec les dégrèvements de cotisations pour alimenter la sécurité sociale. Tout ça fait qu'effectivement, on se sent vraiment délaissé et on sent qu'il y a quand même une certaine injustice sociale qui est de plus en plus écoutée par les retraités. C'est la raison pour laquelle vous étiez dans la rue ce mardi matin, au Mans, mais également dans beaucoup de communes de France. Merci Dominique Hertz pour la CGT et Gilbert Charrier pour le syndicat FO, retraité d'être venu sur ce plateau. Allez, un mot de justice lors à présent, avec cette alerte à la bombe, dont vous vous souvenez peut-être le 19 décembre dernier, qui avait contraint les services à évacuer l'hôtel de ville du Mans. Oui, d'après le journal La Charente Libre, l'auteur présumé des faits, a été interpellé et placé en détention provisoire. Il s'agit d'un girondin de 21 ans qui aurait, d'après les enquêteurs, commis plusieurs fausses alertes de ce type. Le parquet d'Angoulême instruit le dossier. Une nouvelle zone artisanale va se construire et c'est du côté de Saint-Marc d'Outilliers. Oui, une zone artisanale avec de petites entreprises prévues dessus. La communauté de communes du sud-est manceau a commercialisé un terrain à l'entrée du bourg, juste à côté de la déchetterie. Des petites parcelles de moins de 800 mètres carrés vendues 15 euros du mètre carré. L'objectif est clair, privilégier le commerce local et l'emploi local. Pas question d'accueillir des entrepôts ou des grosses sociétés. On écoute Nicolas Rouanet, le président de la communauté de communes du sud-est manceau. Dans le cadre de notre stratégie économique, nous avons souhaité offrir une nouvelle offre complémentaire de nos zones d'activité qui s'adressent essentiellement à des moyennes et des grosses entreprises sur les communes de Parigny-les-Vecs échangées. Ici, cette offre sera complémentaire et permettra à des artisans, à des entreprises éventuellement de moins de 10 salariés, de pouvoir leur proposer des terrains adaptés à leur demande et de créer des bâtiments qui répondent à leurs besoins pour leur activité au plus près de leurs clients. Il y a déjà de la demande avec trois artisans qui se sont d'ores et déjà manifestés avec qui nous sommes en négociation. Et donc, on peut penser que cette zone va pouvoir accueillir cinq à six entreprises assez rapidement. Retourne aux urnes à Saint-Marc-la-Brière, cette fois le 5 mai prochain. Oui, et le 12 mai, un cas de second tour pour les Brière-Rois et les Brière-Oises. Après la démission collective de huit conseillers municipaux en janvier et le décès de l'un d'entre eux, Dany Boulay, le 18 mars dernier, le conseil municipal doit être intégralement renouvelé. L'ensemble de l'opposition avait déjà quitté le conseil au fil des mois et des années depuis fin 2020. Pour l'instant, le maire sortant, Patrice Vernet, n'a pas fait savoir s'il se représentait. La campagne électorale aura lieu du 22 avril minuit au 4 mai minuit. Et puis les urnes, on va continuer d'en parler dans un instant, dans la suite. Cette fois, ce sera un bulletin pour l'Europe qu'on y glaissera. Restez avec nous. A tout de suite. Bonsoir, messieurs, dames, ravis de vous retrouver pour ce nouveau bulletin métaux. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée en notre compagnie. Denis Delcourt pour vous accompagner avec un ciel qui restera encore assez chargé. Et pour votre soirée, encore de nombreux nuages. Localement, on n'est pas à l'abri encore d'avoir quelques précipitations sous forme d'averses. Côté température, celles-ci vouluiront entre 6 et 11 degrés. Comptez 7 à 2 grés du côté d'Alençon, Vendôme ou encore au Mans. Idem du côté de La Flèche ou encore à Angers, 11 degrés du côté de Blois. Pour la journée de mercredi, au petit matin, tant qu'il y a un soir globalement propice aux activités en intérieur, toujours de nombreux nuages. Eh bien oui, on a toujours ces perturbations qui continuent de se succéder les unes après les autres. De la pluie également sur l'ensemble du territoire. Difficile malheureusement de passer à travers les gouttes. Pour la suite de votre journée, ce sera sensiblement le même programme météo avec toujours de nombreux nuages et ces précipitations qu'on va retrouver sur l'ensemble du département de la Sarthe mais également sur nos départements voisins. Les températures, elles, globalement stationnaires, comprises entre 11 et 12 degrés. Des températures qui restent encore un petit peu limite pour les normales de saison, 11 à degré à Tours ou encore du côté d'Angers. 12 degrés pour Laval, Aumans pour Alençon ainsi que pour Mamers, idem Aumans pour La Flèche ou encore du côté de Vendôme. Pour la journée de jeudi, ce sera globalement la même situation avec toujours ces précipitations qui resteront généralisées sur l'ensemble du territoire. Les températures qui vont gagner, allez peut-être un ou deux petits degrés mais ça restera quand même limité pour les normales de saison et pour la journée de vendredi. Vous voyez un temps qui reste encore à s'agiter sur l'ensemble du territoire mais les températures, elles, vont remonter. Cette fois-ci, on repassera un petit peu au-dessus de ce qu'on devrait avoir normalement à cette même époque de l'année, jusqu'à 16 à degré. Aumans, on va passer une excellente journée en ce mercredi 27 mars. De retour sur le plateau de l'MTV Sartes et on fait, bien comme chaque jour, le point sur la qualité de l'air. Une région balayée par des vents de sud-ouest et accompagnée de puits. Ça ne vous a sûrement pas échappé aujourd'hui. Ça favorise la dispersion des polluants et ça entraîne donc cette carte dont on a l'habitude de voir verte de qualité moyenne, sauf pour le littoral qui, lui, est encore en situation à dégrader. Voilà, tout de suite, on parle d'Europe pour les élections européennes avec notre nouvelle séquence. Vous avez fait un beau jingle pour l'occasion. Merci à la production d'LMTV d'avoir fait ça et à Gaëtan notamment parce qu'on souhaite régulièrement, dorénavant et jusqu'au 9 juin prochain, parler Europe. La Sartre et l'Europe avec le directeur de la Maison de l'Europe ce soir, la Maison de l'Europe, Le Mans, Sartre, Stéphane Alanik. Merci d'être avec nous. Donc je le disais, le 9 juin prochain, nous votons pour élire les députés européens. Ça, on est à peu près tous d'accord là-dessus. C'est quoi un député européen, Stéphane Alanik ? Député européen ou député européenne, donc ce sont les parlementaires qui nous représentent, effectivement. Ils ont cette particularité que de représenter presque 450 millions de citoyens européens. C'est la superficie, donc... La superficie de l'Union européenne, c'est 27 États membres, 450 millions de citoyens et autant de personnes qui sont presque amenées à voter pour celles qui sont en âge de voter. Là, ensuite, les parlementaires, ils votent des textes pour nous qui sont ou des directives ou des règlements et qui impactent directement notre quotidien. On va voir... Alors là, on voit le Parlement européen de Strasbourg, cher à mon cœur, pour ceux qui le savent, puisque c'est ma ville de naissance et d'origine. Il y a le Parlement de Strasbourg et il y a le Parlement de Bruxelles. Est-ce qu'on peut savoir quelle est vraiment la différence ? Qu'est-ce qu'on y fait dans ces deux entités, réellement ? On se partage le travail. A Strasbourg, c'est le siège officiel du Parlement européen, c'est-à-dire que c'est là où auront lieu une fois par mois les sessions plénières. Les 720 députés européens que nous allons élire s'y réuniront pour voter des textes, pour voter les budgets et pour améliorer le confort des citoyens. Allez-y, pardon. À Bruxelles, ils se réunissent en plus petits groupes pour travailler en commission de travail. Donc voilà, Bruxelles, c'est un lieu de travail. Strasbourg est un lieu vraiment où on prend les décisions. La différence, on l'a vue. Et pourquoi c'est important de voter le 9 juin ? On vous invite, et on en parle régulièrement depuis quelques semaines sur LMTV et dans les médias en général, médias locaux en particulier, à voter le 9 juin. En quoi ça nous concerne, nous, les Sartois ? C'est notre vie quotidienne aussi, l'Union européenne. Vous avez des compétences qui sont exclusives à l'Union européenne. L'euro, la monnaie, aujourd'hui, c'est régulé par l'Union européenne. Vous avez des compétences partagées, tout ce qui est environnement, agriculture, union douanière. Il y a plusieurs choses, du coup, qui nous impactent aussi pour ceux qui veulent faire du commerce à l'intention de l'export. Et vous avez ensuite des compétences qui sont d'appui et qui peuvent avoir lieu ensuite et avoir des sujets en lien avec la thématique de la jeunesse, du sport, par exemple, Erasmus, que vous connaissez aussi. On a des candidats, Sartois, pour les européennes. Est-ce qu'on a des chances de les voir être élus au Parlement avec le système des élections européennes qu'on connaît, notamment par les listes ? – Pour avoir des chances de les voir élus, il faut aller voter pour ces listes-là. Puisque c'est ce que vous venez de dire, donc on ne vote pas pour une personne, on vote pour une liste. La France, étant le deuxième pays le plus peuplé de l'Union européenne, a, au prorata, 81 représentants au sein de l'hémicycle. Donc nous en verrons 81 députés français. Et ensuite, en fonction de nos voix, de vos voix, ces listes qui auront donc retenu le plus de suffrages auront un plus ou moins grand nombre de représentants qui seront envoyés au Parlement européen. À savoir que toutes les listes qui feront moins de 5% ne verront pas leurs candidats partir à Strasbourg et à Bruxelles. – Et les listes peuvent être assez conséquentes. Il peut y avoir 80 personnes sur les listes. Donc en fonction de la place qu'on a sur la liste, on n'est de loin pas sûr d'être élu. – C'est ça, c'est ça. C'est pour ça que les têtes de liste sont souvent les personnes qui ont le plus de chances d'être élues. – Mais c'est un scrutin direct, en revanche. – Oui, on vote au suffrage universel direct. Et c'est pour ça que, du coup, cette élection-là est une élection démocratique. – La composition du Parlement, aujourd'hui, je voudrais qu'on voit le demi-camembert à l'image que vous nous avez concocté, Stéphane, et je vous en remercie. C'est schématique, c'est assez simple. Sur la gauche, les partis plus ou moins de gauche et avec tous les partis européens différents. On voit que c'est quand même assez complexe. Et puis sur la droite, ceux de droite, c'est hyper équilibré, aujourd'hui, politiquement, le Parlement européen ? – C'est aussi peut-être le jeu de la proportionnelle. Chaque liste qui réunit au moins 5% se voit représentée. C'est un fait. Et là, on le voit effectivement dans le camembert. Ça permet à toutes les expressions politiques de pouvoir être représentées après pour avoir un poids politique à elles de faire des alliances. Et donc, c'est pour ça aussi que l'on dit que la politique européenne est souvent la politique du consensus. – Ça prend du temps, le consensus. Il y a beaucoup de discussions, j'imagine. – Est-ce qu'il y a beaucoup d'actes sur tout ? – C'est vrai. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de blabla et pas beaucoup d'actes ? C'est ce qu'on reproche souvent à l'Europe. – C'est ce que l'on peut dire, effectivement. C'est que des fois, ça prend du temps pour avancer, pour avoir une loi ou une directive qui ensuite prend concrètement effet dans la vie quotidienne. Ça peut prendre du temps. Après, il y a des sujets où souvent aussi, on peut être très réactif. Et la dernière en date, ça pouvait être le Covid, par exemple. – Un dernier mot, et on va voir le graphique qui montre que, comme pour toutes les élections, on vote de moins en moins. La participation baisse. Elle est historiquement basse en 2014. – Historiquement basse. Alors que pourtant, depuis la première élection au suffrage universel direct de 1979, nous avons accueilli, au sein de la communauté européenne, de nouveaux États membres. Donc il y a plus de votants. Et au final, à la proportion, on a moins de suffrages qui sont exprimés. Donc c'est un peu tout l'enjeu. Aujourd'hui, selon des sondages, on a 47% de la population française qui s'intéresse aux élections européennes. – Encore faut-il aller voter le 9 juin. – Oui. – Bon, on en reparlera bientôt. Et puis veillez aussi à être bien inscrits sur vos listes électorales pour ne pas vous faire avoir. On a jusqu'en mai pour faire… Le 13 mai, si je ne dis pas de mai. – Le 3 mai. – Le 3 mai pour faire ça. Si vous voulez avoir des informations sur l'Europe, évidemment, eh bien il y a la Maison de l'Europe qui est une ressource extrêmement riche en Sarthe. et vous allez voir leur site internet Europe-en-sartes.eu et un numéro de téléphone, le 0243 29 38 34, si vous avez des questions sur deux multiples sujets. Vous l'avez compris. Merci Stéphane. – Merci Stéphane. – À bientôt pour parler Europe. – Allez, à la Maison, on vous offre un autre ticket, cette fois pour aller voir des voitures. Ça se passe au centre des expositions du Mans, le 6 et 7 avril. Je parle lors du salon… – De Automoto Retro. – C'est bien, vous connaissez votre sujet. – Exactement, et on regarde… – Je vais dire de l'automobile, mais non, Automoto Retro. – Aussi, aussi. Et on regarde la question qu'on vous pose ce soir. – Aujourd'hui, gagnez deux places pour le salon Automoto Retro au Mans le 6 et 7 avril en répondant à la question suivante. L'association fondatrice du salon BEIM regroupe combien de clubs de collectionneurs ? 3 ? 4 ? Ou 5 ? Envoyez votre réponse par mail à jeu au pluriel arrobase lmtv.fr. Bonne chance à tous. – Et félicitations à notre gagnante de ce lundi, Sandra Bonneau de Marie-en-Champagne, qui a donc été tirée au sort et qui a gagné ces deux entrées pour le salon Automoto Retro. Dans votre journal, ce mercredi, d'abord dans votre première partie, nous allons reparler des arbres de l'avenue Bollet. Et vous savez, ils ont fait polémique ces derniers mois. Nous recevrons un membre du collectif qui souhaite qu'il soit préservé malgré les nouvelles annonces de la mairie et des nouveaux aménagements prévus pour les bus chronolignes. – Et puis dans la suite, nous recevons Daniel Léchef, vice-président de l'association Éclairci Autisme 72. Vous le savez, peut-être la journée mondiale de l'autisme, c'est le 30 mars. C'est samedi prochain et nous parlons des actions de cette association avec lui. – Et qui dit mardi dit… – Plus belle ma sarte. – Et ce soir, on vous emmène dans une commune. Je vais vous donner un petit indice. La ville porte le nom d'un marquis ancien président du département. – Ah, c'était un marquis. Vous me l'apprenez, le Luar. – Exactement, pour Roland du Luar, ancien président du conseil général de la Sartre jusqu'en 2011. Plus belle ma sarte donc au Luar, c'est tout de suite. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée et à demain. – Salut. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501